Musique Merci d'être présente, présente. Désolée une fois de plus pour les quelques personnes qui suivent assidûment poésie et faits divers de répéter certaines choses, mais néanmoins un petit peu dire, expliquer pourquoi dans le cas de cette résidence accueillie par la structure ici, la chronique et par Caroline Guth, que je remercie, j'en viens à inviter des poètes, des prodateurs, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, en tout cas des écrivains, dans tous les cas qui travaillent de près ou de loin sur de vrais faits divers, sur des faits divers fictifs, ou en tout cas vont au bord de faits que l'on pourrait qualifier de faits divers et en font quelque chose dans la langue et dans leurs écrits. Et ça a été donc la raison pour laquelle nous ont rejoint précédemment Christophe Manon, Séverine Décourt et François Borde, la raison pour laquelle nous suivrons après Marie de Quatrebarbe et Franck Smith. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui est présent, que je remercie infiniment de sa présence, Arnaud Mertina. Et nous allons donc rentrer en dialogue après un tout petit panorama qui doit nous permettre de mettre en perspective certaines questions. Il ne faudra que ça, je ne peux pas faire autre chose que poser certaines questions ou reposer certaines questions, qui se déclinent autrement dans plusieurs livres, et selon les invités, à chaque fois on arrive dans une forme de parcours à mains nues, on prend les choses à bras-le-corps sans théorie, de façon empirique, et on avance lentement. L'idée est venue du fait de poser une question simple, c'est que le fait divers est survenu. La mention de la chronique du fait divers dans les médias est arrivée à un moment dans la presse au début du XIXe siècle, c'est-à-dire au début de l'ère industrielle et au début de ce qu'on a appelé la modernité. Ça ne semble pas un hasard que ce rapport à des faits, considérés souvent comme des faits violents, pas uniquement, mais aussi des faits violents, surviennent début XIXe. Cette chronique de faits divers était une chronique dont on supposait qu'elle a des faits qui ne soient ni politiques, enfin qui ne relèvent pas, qui n'aient pas d'importance plus générale, ni politique, ni économique, ni sociale. Bien évidemment, toute la littérature parle contre ça, on verra comment, et très tôt la littérature a parlé contre cette idée que le fait divers soit simplement une chronique du chien écrasé, mais que ces meurtres, ces paricides, ces homicides ou ces cambriolages ou ces faits très singuliers relevaient une autre dimension qui pourrait intéresser le collectif, en tout cas qui parlait bien au-delà du simple fait singulier. Ces auteurs, on les connaît, on les a étudiés des lycées. Bien évidemment, on pense à Flaubert, on pense aussi au Rouge et Noir, on pense à La Petite Roque de Maupassant et à bien d'autres. Ces auteurs avaient compris que le roman ou la nouvelle allaient s'enrichir dans la forme, mais bien évidemment aussi qu'il y avait une transgressivité du fait divers, qu'il fallait faire entendre tout cela bien avant l'émergence de la psychanalyse, 1905, les leçons sur la sexualité par exemple. Donc ces faits divers soulevaient le tapis ou en tout cas creusaient une entaille qu'on ne voulait pas entendre autrement, manifestement, que dans le roman ou la nouvelle. Les poètes, a priori, ne s'en saisissaient pas, même si au début XXe, un poète comme Georg Trackel a pu parler de sa propre vie, en tout cas, ou d'inceste ou de choses qu'il pourrait relever d'un fait divers dans un poème. Néanmoins, les poètes se tenaient assez loin, assez loin de cette matière. Début du XXe siècle, c'est l'émergence de la psychanalyse, et aussi, on a vu la dernière fois avec Christophe Manon, ce sont les nouvelles de Fénix Fénéon, qui sont toujours en trois phrases, dans lesquelles, en réduisant le fait divers et la rhétorique jusqu'à sa plus simple expression, fait apparaître, bien sûr, soit le côté absurde du fait divers, qui peut devenir presque drôle, mais bien évidemment, dégage aussi, parfois, la dimension politique du fait divers. Dans la seconde moitié du XXe siècle, je vais vraiment très très vite, dans la seconde moitié du XXe siècle, on assiste, via la télévision, l'émergence de la télévision, puis l'émergence des nouveaux médias, à une multiplication de l'environnement, de ce qui est qualifié de fait divers. En tout cas, nous sommes confrontés, dès les années 80, à une masse de fait divers bien plus importante, masse qu'on juge dans les années, début des années 2000, dont certaines études disent qu'il y aurait eu, en 10 ans, 70% d'augmentation de la masse de ce qu'on a appelé fait divers. Pierre Bourdieu, dans les années 80, face à l'émergence du fait divers à la télévision, dit que le fait divers, loin d'être transgressif, loin de nous poser des questions politiques, au contraire détournerait de la politique, il ferait diversion. Donc on arrive à une position critique qui est bien loin de celle du siècle précédent, le fait divers ne serait pas là pour creuser une entaille dans la morale bourgeoise ou l'ordre du monde, mais peut-être le fait divers, au contraire, dont on nous abreuve, serait-il quelque chose qui nous détournerait de la dimension collective, sociale ou politique. Il y a eu encore des écrivains qui se sont saisis du fait divers dans ces années-là, on sait que l'affaire de Petit Grégory est une des plus médiatisées, et on sait que Marguerite Duras a pu s'en servir dans Sublime, enfin, elle a écrit un article, Sublime, Forcément Sublime, Christine V, à propos de Christine Villemin. Néanmoins, à part, je vais en arriver bientôt à toi, il se trouve que la dimension qu'on pourrait qualifier de transgressive, en tout cas formellement transgressive, peut-être aussi politiquement transgressive, de bien des romans, semble en tout cas s'être un peu effritée dans la seconde moitié du XXe siècle et au début du XXIe siècle, quant au traitement du fait divers, ce qui fait que ma résidence est davantage portée dans le traitement de certains poètes, ici présents comme Frank Smith ou ceux que j'ai nommés, dans leur façon de s'approcher différemment, de reposer des questions quant à la position de la langue, le travail sur la langue des poètes face à des faits qu'on pourrait qualifier de divers, également dans le traitement ou non de documents, dans une écriture plus ou moins objective ou objectiviste, dans la façon dont se positionne le témoin, s'il y a un mot lyrique, un mot lyrique, mais souvent il n'y en a plus, en tout cas comment on se positionne, on positionne le regard face aux faits monstrueux ou face aux faits violents, et ces questions, jusqu'à maintenant, nous les avons posées en fonction de la poésie, il va falloir lever le niveau de langage un petit peu. Bien évidemment, l'idée n'était pas d'exclure, de considérer la poésie dans un sens plus strict, moi j'ai une vision un peu germaniste du terme de poésie, avec le Dichten, qui est savoir, ça veut dire inventer ou travailler sur la langue, et bien évidemment, les écrivains qui écrivent et qui travaillent sur la langue, comme Arnaud Bertina, ont toute leur place dans cette résidence, et donc j'en arrive à parler de la prose. Dans la prose, il y a eu une position qui a pu être celle d'Emmanuel Carrère, dans L'adversaire, en 2001, au sujet de Jean-Claude Romand, qui avait tué sa femme, ses enfants, ses parents, puis tenté de se suicider. J'évoque une citation de Carrère, dans ce qu'il dit du fait divers et de son positionnement. Il lui dit qu'il a fait un roman enquête, donc L'adversaire, pour comprendre, je cite, « ce qui, dans une expérience humaine aussi extrême, m'a touchée de si près, et touche, je crois, chacun d'entre nous. » C'est ce que j'ai appelé, je ne vais pas donner des bons points et des mauvais points, mais c'est ce que j'ai appelé, peut-être, ce qui n'est plus très transgressif dans le roman, parce qu'on revient un petit peu à ce qu'on a dans les faits divers, à savoir le drame au singulier, qui deviendrait le drame collectif, et donc toucher sur l'empathie, sa propre empathie pour roman, qui deviendrait pour nous une façon de nous approcher par l'affect du drame humain, soulevé par un fait singulier, en l'occurrence un pluri-homicide. Il y a eu, à l'époque, avant que j'en arrive à évoquer les livres d'Arnaud Bertina, il y a eu quand même, on doit évoquer François Bon et le travail de François Bon dans le positionnement face aux faits divers, dans l'écriture dite en prose, en tout cas même dans le roman, il appelle ça roman, roman d'enquête, fiction, et quelquefois dramatisation et pièces de théâtre, sur des faits que l'on peut qualifier de faits divers, ou qui auraient pu devenir des faits divers. Je veux évoquer deux romans, en tout cas deux livres de François Bon. L'un qui se nourrit d'un fait divers de 1993, le cas d'un harnais F, 26 ans, accusé au Mans d'assassinat, qui avait donc assassiné en l'occurrence plusieurs personnes, et François Bon, dans « Un fait divers », qui fait référence à une vie de mauvais sang, dans « Un fait divers », développe une forme de polyperspectivisme et incarne en tout cas la voix pendant cette nuit où ce meurtrier va retrouver sa petite amie, il a tué et tué encore quelqu'un d'autre, va donner voix à plusieurs des témoins de cette scène. Par ailleurs, dans un autre livre, Dévo, Dévo. Cette fois-ci, il parle de la fermeture d'une usine en 2002-2003, de trois usines en Lorraine, et dit qu'il aurait aimé, au début il était parti là-bas pour faire une pièce de théâtre, et finalement, va donner la parole à des ouvriers et des ouvrières par le biais de ce qu'il a qualifié d'un roman, mais d'un roman d'enquête, et il dit « Ce n'est pas un livre prémédité, il s'agissait au départ de jouer ici même une pièce de théâtre, et puis, à cause des visages, pour la densité des mots en partage, je décide d'écrire. Si les ouvrières n'ont plus leur place nulle part, que le roman soit mémoire. » Donc voilà, si on met Emmanuel Carrère d'un côté, qui a l'idée de nous mettre dans cette empathie, qui lui-même a fréquenté la personne dont il parle, et fait une enquête, une enquête qui est singulière, mais qui joue volontairement sur une mise en récit de la corde sensible, et de l'autre côté, on aurait François Bon, qui tente de distribuer la parole, de ne pas reprendre la parole, mais de laisser ce polyperspectivisme émerger. Alors, la question, je me suis demandé aujourd'hui, qui, dans la prose, écrit autrement, ou se repositionne, repositionne ou repositionne l'écrit face aux faits divers, et il a semblé le plus légitime de demander à Arnaud Bertinat d'être présent, dont les écrits ne courent pas que sur le bord des faits divers. Il y a un rapport au réel, toujours, il y a un rapport à la singularité du sujet, du sujet qui porte le récit, et d'un polyperspectivisme qui est à l'œuvre dans l'ensemble de tes textes parus chez Actes Sud, comme ceux parus chez Vertical, dès 2006, si je n'ai pas de bêtises, et avant chez Actes Sud. Mais aujourd'hui, Arnaud est là pour lire et pour parler, d'abord, d'un livre qui est un tout petit peu plus ancien, et il m'a fait l'amitié de bien vouloir encore parler des châteaux qui brûlent. Ça sera donc pendant une première partie, et nous en parlerons ensuite. Cela soulèvera quelques questions après la lecture, et puis aussi pour parler d'un livre qui est sorti jeudi, dont il a déjà fait quelques lectures, et nous sommes très heureux qu'il fasse aujourd'hui aussi une lecture, et qui suscitera aussi d'autres questions, bien qu'il y ait beaucoup de questions communes, mais qui prennent une forme très différente. Dans l'âge de la première passe, les deux parus aux éditions verticales. Ce qui est dans le premier « Des châteaux qui brûlent », évidemment, il poursuit ce travail sur la polyphonie, sur le polyperspectivisme, et sur la singularité des voix. Il s'agit d'un fait divers fictif, qui s'organise dans différentes stations, dans un travail sur le temps, puisque ça se situe dans un abattoir de volaille, et de la part notamment d'ouvriers vivant une crise financière, qui évoquent la séquestration d'un secrétaire d'État. Et tout simplement, je te laisse à la première lecture, Arnaud. Merci. Merci, merci pour l'invitation. Ça me touche beaucoup. J'ai l'impression d'être le mouton noir à l'intérieur d'une programmation plutôt poétique, mais en même temps, je trouve ça beau, justement, de prendre le contre-pied de clichés qui ont encore qui sont encore vivaces, qui consistent à dire que le poète est plus encore que le prosateur coupé du monde réel, etc., alors qu'évidemment, il existe des dizaines et des dizaines d'exemples d'œuvres de poètes qui prouvent le contraire. Et aussi, parce que j'essaye toujours de faire qu'il y ait ce dialogue-là avec la poésie, en fait. C'est-à-dire que, moi, étant strictement romancier, j'aime beaucoup passer le petit temps que je peux consacrer à l'analyse ou à la lecture ou aux critiques à le faire justement en direction de la poésie pour essayer de maintenir un espèce de dialogue avec les poètes. Et donc, je suis très heureux de voir que ça marche dans les deux sens. Évidemment, je ne rechigne pas à lire un extrait de Des châteaux qui brûlent, mais en même temps, c'est un livre qui est compliqué à lire puisqu'il est fait de beaucoup de dialogues et qu'évidemment, seuls les dialogues, c'est compliqué. Et puis, c'est compliqué aussi à un autre niveau, c'est qu'en fait, on a souvent dans l'oreille, et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient peut-être dire aussi comment ils travaillent ça, mais on a dans l'oreille des choses qu'ensuite, quand on cherche à les passer à voix haute, on n'arrive pas à passer à voix haute. C'est-à-dire qu'en fait, j'entends des accents dans certaines phrases qu'ensuite, je suis trop timide ou que je n'ai pas la technique d'un comédien, par exemple, pour essayer de les rendre. Souvent, les comédiens exagèrent trop et vont du côté de quelque chose de trop réaliste qui peut être très fatigant, mais quand même, je vois un gros fossé entre moi, ce que j'ai pu entendre au moment où je l'écrivais et puis ce que je suis capable de rendre ensuite dans le cadre d'une lecture. J'ai fait un petit montage de trois passages différents dans le livre mais que je vais enchaîner parce que les deux premiers débouchent sur le troisième. Donc, le livre est fait de beaucoup de dialogues. Pourquoi ? Parce qu'ils sont enfermés, c'est une séquestration, ils passent une semaine ensemble, tous les salariés de cet abattoir. Et donc, évidemment, il y a énormément de moments de discussion qui sont des moments hors âgés ou hors définition de la stratégie de la séquestration et où ils se retrouvent soit tous ensemble, soit petit groupe par petit groupe. Et donc, il y a des discussions qui sont des discussions personnelles, les uns, les autres convoquent des souvenirs, des anecdotes, des choses qu'ils savent, des morceaux de réflexion un peu, un tout petit peu à la façon peut-être des Mille et Une Nuits où il s'agit de parler pour... Et donc là, c'est la parole d'une femme qui s'appelle Pimpon qui est salariée et qui participe à la séquestration. Et c'est à ce moment-là qu'elle a fait une très grosse dépression. Elle a été dépressive pendant trois ans, très lourdement. Mon grand-père a fait venir dans sa ferme près de Cheverny un tout jeune médecin dont les gens parlaient qui dirigeait un tout petit asile près de là, dans un hameau qui s'appelle Somry. Trois phrases seulement. Et déjà, ça ne va plus. Une brûlure dans le dos, des ventouses qui le tirent, notre ministre, vers l'arrière. Je le vois. Il veut quitter la salle, se réfugier près de la machine à café ou dans le bureau à feuilles d'alus. Je le vois. Mais c'est impossible à ce moment-là, sauf à passer pour fou. Pimpon parle de plus en plus fort où c'est nous qui ne faisons plus du tout de bruit autour de la fille folle qui nous raconte un peu sa life. C'est vers 1950, avant 1955 en tout cas. Les familles qui plaçaient des fous dans les trucs psychiatriques, elles les abandonnaient parfois. Pas mon grand-père. Il n'a pas abandonné sa femme. Il le répétait tout le temps. Et elle aussi. Une fois par semaine, il lui rendait visite. Et ensuite, il aimait parler avec le directeur de cette petite clinique. Et c'est devenu de l'amitié malgré une importante différence d'âge. Le directeur avait à peine 25 ans. Il n'avait pas fait d'études de médecine mais son culot et son intelligence valaient tous les diplômes. Au bout de trois ans de présence, il est entré en conflit avec les propriétaires du petit château. Je ne sais plus dire pourquoi. Il a mis sa démission dans la balance qu'ils ont accepté et ils ont recruté un pompe de l'hôpital Saint-Anne. Mais quand le vieux barbu est arrivé, le jeune mec l'a giflé dans la cour de la clinique et il l'a raccompagné à coups de pied jusqu'à la porte, nous dit Pimpon. Elle revit le truc ou elle ajoute en inventant mais peu importe. Le jeune mec n'avait peur de rien. Qu'allait faire l'huile de Saint-Anne une fois de retour à Paris ? Il se fout pas mal de ce que le vieux peut contre lui. Ce qui l'occupe immédiatement, sauvait les malades de l'asile et des tout-bibes normaux. Sur les 37 malades, il en compte 33 de valides, dont ma grand-mère. Les deux infirmières qui travaillaient avec lui vont le suivre et une autre qui va devenir sa femme ou qu'il est déjà. Elle est encore vivante. Tous les ans, je lui envoie une carte. Il va fuguer avec ceux qui peuvent marcher. Il emmène les malades. Il vide la clinique. Dans la vraie vie de tous les jours, des petites saloperies ordinaires, les directeurs partent avec la caisse ou avec leur maîtresse. Lui, c'est avec le fardeau qu'il va partir, dont tout le monde cherchait à se décharger. J'écoute Pimpon. Je vois le ministre contenir son envie de ne pas la regarder, de creuser la terre pour fuir son charme. Je le vois. Je vois aussi l'étrange cortège des malades et du jeune homme passer sous le porche de la clinique ou passer un portail, une grille et se retrouver sur une route de campagne, peut-être même un chemin de terre. Je vois des arbres autour. Certains malades doivent écarquiller les yeux, d'autres se remplir de l'odeur des champs ou de la forêt. On écarquille les yeux pareil en écoutant Pimpon. Des gosses qui écoutent une histoire, la bouche ouverte, en s'oubliant complètement. En 1950, les fous, c'était quelque chose, disait mon grand-père. Les médicaments n'existaient pas encore. Il faut imaginer que dans ces 33 malades, il y en avait qui étaient impossibles à approcher vraiment ou par des stratagèmes que seuls devaient connaître les infirmières ou le tout-bib. Et en même temps, aujourd'hui, elle revient à l'histoire, au cortège. Il n'avait aucun point de chute le tout-bib. Il improvise. Il donne un coup de hache dans le quotidien en se disant « Le quotidien, c'est ce qu'on en fait. Le cours des choses, je le décide. Il ne s'impose pas à moi. » Il faut sacrément se faire confiance, non ? Il n'a que ses convictions sur la vie avec les malades, avec les fous. Pendant trois semaines, ils vont errer dans la campagne. Un soir, ils dorment dans une grange. Le lendemain, ils sont accueillis par des bonnes sœurs. Un soir, dans un hôtel. Un soir, dans une maternité désaffectée, etc. Deux soirs, dans la ferme de mon grand-père. L'un bon raconte chaque jour et chaque nuit. En fabulant, c'est obligé, mais peu importe. Cette lenteur est nécessaire pour faire comprendre à rebours les journées s'enchaînant, le geste magique et dérisoire de ce jeune type qui, une fois trouvé l'endroit pour la nuit à venir et régler la question de la bouffe, remonte sur sa moto à la recherche d'un bâtiment où il pourrait faire accoster la nef des fous et mettre fin à l'expérience nomade. Pimpon est comme la fille des milliers de nuit. Elle nous fait entrer dans la nuit. Pimpon est chez Razade. Au bout de trois semaines, sans être jamais inquiété ni par les familles ni donc par la police, l'étrange cortège s'échoue dans un château un peu abandonné. Très vite, le jeune psychiatre trouve la trace des propriétaires. Ce sont de vieux rentiers installés à Blois. Ils lui vendront le château pour presque rien. Il va fonder là une clinique connue. Donc là, il n'est plus question de pimpon, mais c'est toujours dans le cadre de ces discussions-là entre les salariés. Elle s'agace. Elle comprend que c'est l'un ou l'autre et qu'à un moment, elle se sera trompée sur notre compte. Les gens seuls, les chefs par exemple, se trompent toujours sur le niveau d'intelligence des foules. L'histoire des mouvements ouvriers est pleine de gens comme toi. Voilà ce que je pourrais lui dire. Ou aux camarades enfermés comme moi dans l'abattoir. L'histoire syndicale compte plein de périodes où l'inertie aura été possible grâce à la connivence d'un délégué. Invoquant des stratégies à long terme, il décidait de ne pas soutenir telle ou telle colère. Du coup, une méfiance s'est installée, portée ou entretenue par l'anarcho-syndicalisme et une histoire souterraine des mouvements d'ouvriers a commencé de s'écrire. Les ouvriers en lutte face aux patrons d'un côté et face aux forts de l'ordre dont les syndicats traditionnels. C'est ma vision. Alors les syndicats, c'est quoi ? Des organisations qui détestent être débordées sur leur gauche par plus désespérées. Qui détestent se voir retirer le titre de porte-voix des malheureux dans les salons bourgeois. Bourgeois eux-mêmes, ipso facto. Du coup, tout ce qui n'entre pas dans le cadre de ces échanges bien définis, bien bornés, tout ce qui est de l'ordre du débordement, de la tempête, tout ça, oui, tout ça échappe à l'histoire officielle écrite par les bourgeois et par ceux qui l'ont identifié, ils ont identifié, validé, reconnu comme leurs interlocuteurs. Ce qui s'est passé en Italie entre 69 et 76, c'est peu connu, ça ne fait pas partie des grandes dates de l'histoire des gauches. Celles qui font les lois, le patrimoine, les conquêtes syndicales. Moi, ce qui s'est passé à ce moment-là dans le nord de l'Italie, j'en suis devenu complètement dingue. Alors tu comprendras, quand j'ai entendu le ministre en parler, j'étais surpris, mais au septième ciel, des choses folles ont été accomplies dans le dos des syndicats. Ou si ce n'était pas dans leur dos, au moins les travailleurs ont-ils réussi à prendre de la vitesse en ne les attendant pas. Lourdes machines à faire bouger. Il y en eu plein des moments comme ça. L'Italie, c'est un vivier, un festival. A Turin, en 1970, c'est toute une rue, près de 1000 personnes, qui refusent l'augmentation des loyers par l'office HLM de la région. En 1974, tout le quartier du Valette, Turin encore, refuse l'augmentation des tarifs du chauffage, près de 2000 foyers. En 1974, encore, deux banlieues de Turin refusent l'augmentation du ticket de bus qui chargeaient principalement des ouvriers de fiat qui continueront de payer l'ancien tarif et le transporteur sera obligé d'abandonner. Pareil en 1974 avec l'augmentation des tarifs de l'électricité décidés par le gouvernement de manière dégueulasse, elle est beaucoup plus lourde pour les ménages que pour les grandes entreprises. En très peu d'heures, 150 000 familles vont se mettre d'accord sur un principe et une façon de procéder. A chaque fois, les syndicats sont dépassés. Parfois, ils essaieront de soutenir l'initiative en mobilisant leurs troupes pour collecter les loyers de façon à ce que les familles ne se retrouvent pas prises au piège d'un face-à-face individuel avec le bailleur qui les aurait amenés à céder, les unes après les autres, à coups de menaces et d'intimidations sur ce qui avait été décidé collectivement. Et parfois, ils seront les complices objectifs des ennemis du peuple en s'efforçant de freiner le mouvement par crainte que cette agitation nuise aux négociations que le PCI menait ailleurs, sur un autre sujet. Comment leur pardonner ces compromissions quand c'est la multiplication des brasiers qu'ils auraient dû toujours souhaiter ? Lire les pages qu'on peut trouver en cherchant bien, relatant ces années-là, c'est d'un coup entendre parler d'un monde que les médias manquent obstinément. Cette intelligence des groupes, ils ne la comprennent pas. Elle ne rentre dans aucune case. Les médias sont de droite même quand ils sont à gauche. Ils ne pensent pas que la générosité existe. Ils croient qu'un groupe est toujours bête et violent. À Turin, par exemple, en 1970, cette chose complètement belle a bien eu lieu. Des familles investissent des appartements sur le point d'être livrées. Là, j'expliquerai à mes collègues que l'Italie n'a pas construit autant de grands ensembles que la France entre 45 et 80. On y trouve encore beaucoup de taudis et la pression immobilière est colossale. Mais quand un immeuble est achevé, les appartements vont souvent au pistonnet, tout le monde joue des coudes, évidemment. Pour régler le problème, le promoteur décide de convoquer les familles auxquelles ces logements ont été promis quelques mois plus tôt, espérant les liguer facilement contre les squatteurs. Mais à la grande surprise de ce connard, ces familles annoncèrent qu'elles ne prendraient possession des appartements, attendus pour certains depuis 4 ou 5 ans, qu'à partir du moment où le promoteur aurait trouvé une solution de relogement pour chacune des familles de squatteurs. Est-ce que c'est pas incroyable ? Je m'imagine, moi, avec un ou deux enfants, par exemple, sur le point d'emménager enfin dans un appartement plus grand que le petit deux pièces de 32 mètres carrés où ils sont nés, mes gosses, être privé de ce nouvel appartement la veille ou l'avant-veille. Aurais-je aujourd'hui, en 2015, malgré TF1, malgré Jean-Pierre Pernault, malgré le Front National, malgré tout Sarkozy et tout Berlusconi, aurais-je encore l'intelligence et la générosité de ne pas en vouloir à plus démuni que moi ? Aurais-je encore la lucidité nécessaire pour retourner ça en conflit contre les vrais salauds ? Invisible, absent, mais dégueulasse et responsable ? En 1970, à Turin, c'est comme ça qu'une partie de la classe ouvrière et de la toute petite bourgeoisie réfléchissaient. C'est comme ça qu'elles voyaient les choses, à la façon d'un saint ou d'un héros. Et là, ce coup-ci, c'est Pimpon elle-même qui parle. Et tous les soirs, écoutez une autre histoire. Du Loir-et-Cher à la recherche d'un lieu pour vivre. Les ouvriers de Turin ou de Milan donnant des formes inédites à leur révolte, donnant à l'intelligence des foules ces vitesses qu'on lui conteste. L'insurrection noire de la prison d'Attica, sa répression immonde, criminelle. Tous les soirs, des histoires pour nous aider à rallier l'aube, pour nous défendre des monstres qu'Armed a bien décrits, ou plutôt pour les dompter, en faire des animaux de compagnie ou des dragons domestiqués qui deviendraient des chevaux de traits. Le mot « faites » comme une chose luxueuse du coup, mais nécessaire à cette occupation, à cette grève, à cette séquestration. Non, peu importe, t'appelles ça comme tu veux, tiens. Et d'ailleurs, pourquoi pas « faites » au lieu d'occupation, dire « faites ». On appelle ça « faites » et c'est réglé. Pour beaucoup, là, maintenant, c'est évident, comme la lumière d'un phare depuis la mer, une chose dont ils comprenaient, à l'envie qu'ils en ont maintenant, que pour X raisons ils n'ont pas eu droit à cette chose luxueuse, ou qu'ils ne se sont pas autorisés la dose de joie qui est cachée dedans, ou c'est l'occasion qui ne s'était pas présentée, ou peu importe, et je m'en fous. Oui, voilà, c'est ça. Un jour, tu n'inventes plus de raison de faire la fête et tu t'en tiens à ce que propose le calendrier, quelques dates dans l'année, ou un permis de conduire obtenu, ou un mariage, ou un baptême, exactement comme on se met à vivre avec les épaules en dedans et le dos moins droit, c'est-à-dire les seins moins en avant, qui ne partent plus en éclaireur, qui ne t'ouvrent plus la piste. Le mot « faites » a laissé un fusé dans nos têtes fatiguées, qui les tire vers le haut et tout le buste, comme s'ils se préparaient à être décorés avec des médailles découpées dans l'aluminium des canettes de crocs, avec des pattes de poulet et je deviens grand cordon de la volaille, ou des morceaux de carton siglés, des trucs qui ne pèsent pas, qui ne font pas de vous des anciens combattants, mais donnent envie de se tomber dans les bras et de danser. On l'a fait. On l'a fait. Le mot « faites » comme une chose luxueuse à rouler en bouche. Le mot « faites » qui te remonte les mêmes seins sans artifice, sans armature ni bretelles de soutien-gorge et tu bombes le torse fièrement. On te parle tous de communauté parce qu'on bosse pour la même boîte, mais aujourd'hui, je sais que ça ne suffit pas, car avant qu'on s'installe dans l'abattoir et qu'on y dorme, je n'ai jamais voulu tomber dans les bras de mes collègues, ceux de mon atelier, pas plus que les autres. Au contraire, là, d'heure en heure, et malgré les engueulades, on est tellement fiers à s'embrasser chaque fois qu'on se croise, même ceux que je connais à peine. C'est la communauté par le haut. Ça n'a rien à voir avec la communauté par le malheur ou bien l'abrutissement. Dans la tête, j'ai un chien fou. Il casse tous les bibelots. Il se suspend au voilage couleur de pisse. Il se fait les dents sur la télécommande et en avale les piles. Un chiot radioactif avec le ventre phosphorescent qui pisse dans le lave-vaisselle ouvert et va se frotter sur la moquette du salon que je voulais brûler. Les autres ont le même dans la poitrine, je m'en rends compte, ou dans le bassin ou dans les jambes. Il faudrait que le musicien soit déjà là et qu'il commence à jouer. Il faudrait qu'il ait un son énorme et des enceintes où les autres ont des poumons seulement. Ce serait parfait. Merci. Merci à toi. Je vais en parler un peu des choses qui est très proches d'ailleurs des discussions qu'on a eues en poésie, ce qui prouve qu'on pose peut-être différemment les questions, on écrit différemment, mais on se pose peut-être les mêmes. En tout cas, les personnes qui font partie de cette année, je crois qu'on se heurte peut-être aux mêmes fragilités ou en tout cas, on essaie de ne pas faire taire ou de ne pas plus violenter que ça des faits violents, une grande violence dont on essaie humblement de rendre compte, peut-être avec des moyens ou des envies différentes dans l'écriture, mais une des questions que tu poses, me semble-t-il, en t'écoutant, en te lisant, en te lisant puis en t'écoutant, c'est la singularité. Je pose la question de la singularité et de l'écriture face à sa répercussion politique et tu parlais de l'histoire de Turin, donc là-dedans, la personne, je ne sais plus le nom de la personne qui en parle, effectivement, c'est un écho, c'est un écho à une histoire qui a eu lieu, on l'a vu, je ne sais plus si c'est le film et Vitelloni sur l'après-guerre, sur tous ces problèmes qu'il y a eu dans l'ordre de l'Italie de reconstruction et tout se fait par le prisme de la singularité, tout se fait le prisme d'une voix, de différentes voix, de différentes façons d'être au langage puisque tu restitues les personnages, on évolue, il y a plus de 70 séquences, il y a plus de 12 personnes que tu suis, que tu tisses comme ça, qui prennent la parole, qui prennent la parole très différemment et une des questions qui se posent, qui se posent beaucoup en poésie, mais j'imagine aussi dans la prose, elle est la question de la position au document, de la position à ce qu'on a appelé l'objectivité et de savoir si l'appui, l'appui du récit ou l'appui du poème sur un document d'archive va changer le positionnement, si cette objectivation du document va politiser peut-être le regard ou en tout cas va modifier le regard et si la singularité du regard ou le fait de s'exprimer par le prisme d'affect va dépolitiser ou en tout cas va modifier le regard. Il est évident qu'en te lisant, ce qui ne veut pas dire qu'objectiver le regard ne serait pas le politiser, mais en tout cas en t'écoutant, on peut, il me semble, et j'aimerais bien t'entendre là-dessus, dire qu'il y a une forme de politisation par le fait de tout ce qui est hors champ, de plusieurs histoires hors champ, de tout ce qui est la violence faite dans ce qui serait politique, c'est justement qu'on peut entendre singulièrement dans différentes voix et dans tous les écarts entre les voix la grande diversité de ce qui crée la communauté ou le collectif. Ce n'est pas une... Il n'y a pas un collectif du nous qui émerge, il n'y a pas, comme tu dis, le groupe qui est très facilement qu'on peut manipuler dans les médias ou qu'on peut manipuler peut-être même dans l'histoire qu'on réécrit, mais que c'est cette singularité que ne veut pas qu'on retire à chaque fait ou fait divers. Est-ce que tu es... Non ? En fait, j'ai de plus en plus l'impression que cette curiosité que j'ai pour la diversité des points de vue et peut-être à certains moments la diversité aussi des langues, c'est justement pour essayer de complexifier l'idée qu'on se fait des singularités. C'est-à-dire, je suis convaincu, mais ça peut se discuter évidemment à l'infini ce truc-là, mais je suis convaincu que la singularité, ça ne veut pas dire grand-chose. On est tellement à la croisée chacun de quantités de voix différentes, d'expériences, d'anecdotes, etc., que vouloir se présenter soi, ou même en tant qu'auteur, vouloir se présenter comme une singularité, pour moi, c'est vraiment faire un travail à la serpe pour essayer de se détacher de tout ce qui nous a constitué. Et donc, par exemple, quand j'écris, mais ça c'est pour tout le monde, quand j'écris, j'ai tellement de, non pas de citations, parce que je n'en ai pas beaucoup des citations en tête, mais j'ai tellement de voix d'auteur, de bouts de livres, de trucs et de machins, que de prétendre que le livre est le reflet de ma singularité, j'y crois, mais pas un instant. De la même manière, quand j'ai commencé à lire en public il y a maintenant un bout de temps, je pensais que j'avais quelque chose d'un peu singulier, qui était le fait de lire assez vite et je me suis rendu compte au bout d'une année où j'allais écouter d'autres auteurs, je me suis rendu compte que, ben non, au contraire, c'était quasiment un trait d'époque et que j'étais juste complètement immergé dans cette époque-là. et que ça continue de vouloir dire quelque chose, mais ça dit quelque chose de l'époque et non pas de ma singularité. Et donc, moi, dans le travail du roman, ce que j'essaye de faire le plus possible, c'est, par exemple, là, dans « Des châteaux qui brûlent », tu le dis, il y a une douzaine ou une quinzaine de personnes qui prennent la parole, je n'ai pas voulu les typer dans leur langage. C'est-à-dire que si j'avais trop forcé, si j'avais fait un curseur comme ça où tout d'un coup... Oui, le secrétaire d'État aurait cette langue-là. Oui, si la langue du secrétaire d'État était trop différente de celle des salariés, en fait, je triche et surtout, oui, je les caricature tous les uns les autres. Et surtout, je fais croire qu'il est possible d'avoir cette singularité-là alors que n'importe quel milieu professionnel, là, les 15 salariés de l'abattoir qui s'expriment, obligatoirement, il y a une homogénéité qui se crée, quoi, avec des petites différences. Donc, en fait, il s'agissait à la fois de montrer peut-être quand même des individus, mais aussi de montrer par quel biais ces solitudes-là ne sont pas des solitudes, restent connectées aux autres. Ça, c'est le truc auquel je... C'est la chose que je veux travailler le plus dans l'écriture. C'est justement cette infinité de liens aux autres et qui va se rejouer encore plus quand il y a un événement comme celui-là, c'est-à-dire quand il se pose la question du destin collectif. Tous les efforts de regard, tous les efforts de description disent toujours ça. Par exemple, là, le souvenir qui me vient, c'est quand il y a eu des gros cortèges de black blocs dans le cortège de tête de certaines manifestations. il y a eu tout de suite des tentatives de journalistes et de sociologues de savoir qui composait ces cortèges-là. Et en fait, grosse surprise, ah bah tiens, c'est incroyable, c'est très divers. Ah, il y a des enfants de la bourgeoisie, ah, il y a des étudiants à l'université, etc. Et donc, on n'était pas face au laissé-pour-compte que certains voulaient croire. Et il y en avait aussi. Mais résultat, il y avait quand même une convergence de décisions stratégiques, de décisions politiques dans ce grand truc qu'on pensait uniforme. Et je me dis, voilà, si on pouvait toujours dans l'écriture avoir cette tension-là entre de l'individuel et du collectif pour montrer que le collectif peut être quelque chose d'incroyablement enthousiasmant et que l'individuel n'est pas obligatoirement à être condamné à des solitudes. Toutes les publicités qui nous disent vous le méritez bien parce que vous êtes unique, etc. On voit bien à quel point c'est faussement flatteur, c'est bassement flatteur et surtout on voit bien à quel point c'est faux parce que c'est justement pour nous vendre des produits standards. Donc là, il y a quelque chose qui rend un petit peu fou. La deuxième partie de ta question... Appuie sur le document. Et le document ensuite, justement, ça rejoue un petit peu ce truc-là. Là, par exemple, je me sers de deux anecdotes qui sont extérieures à la fiction. d'un côté, les premiers temps de la clinique de la Borde avec le psychiatre Jean Houry dans les années 50 et puis tous ces mouvements comme ça spontanés dans l'Italie du Nord dans les années 70. Donc là, soit c'est des enquêtes que j'ai pu mener un peu moi-même mais sur lesquelles de toute façon il existe des textes, soit c'est des articles que j'ai pu lire, etc. Le but du jeu c'est d'arriver à ce qui n'est pas évident surtout là à la lecture, c'est d'arriver à les fondre dans une fiction, d'arriver à faire que ça ne fasse pas un gros grumeau. Mais justement, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans ces anecdotes-là dont j'ai besoin, de quelle manière je vais arriver à les faire baver, à les mettre en communication avec les personnages de fiction ? De quelle manière je vais pouvoir montrer que ces histoires-là ne sont pas pareilles des espèces de solitudes, des espèces de poches de passé qui ne disent plus rien, mais au contraire de travailler les bords, la marge de ces anecdotes-là pour les relier aux personnages, pour que, résultat, les personnages soient gros de ces anecdotes-là. Ensuite, et je termine avec ça, c'est le... C'est important. Oui, mais là, ça m'échappe. Oui, tu parlais de la question de l'objectivité, alors là, c'est un débat qui est sans fin, donc c'est pareil, je ne prétends pas dire la vérité, mais je suis convaincu que ce soit sur des événements dont on peut être tous les témoins ou les contemporains et on aura tous raison sur ce... On aura tous raison, c'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, se dépose en nous à chaque fois quelque chose qui est toujours un angle de plus. Il n'y a pas de... Enfin, j'ai le sentiment que l'objectivité, elle n'existe pas, elle n'est pas possible, qu'il faut plutôt additionner tous les... L'exemple que je prends toujours, c'est là, c'est si on... L'espèce d'événement qu'on est en train de vivre, c'est seulement en additionnant les points de vue de tout le monde, c'est-à-dire de la personne qui roupille jusqu'à la personne qui fulmine en passant par celle qui est intéressée, c'est seulement en additionnant tout ça qu'on donnera quelque chose de l'événement. Ce n'est pas simplement, par exemple, en rapportant nos propos ou... Ça, ce serait... C'est juste la crête de l'événement mais elle est inintéressante en fait. On n'entrera dans la chair de ce moment-là que si on passe dans les têtes de tout le monde, j'ai l'impression. Il y a aussi dans l'absence d'uniformité, dans ce livre, on parlera de celui d'après-après. Ce moment, je ne vais pas te réduire à Don Quichotte mais il y a toutes ces évocations de Don Quichotte dans une partie un peu plus avancée et là, effectivement, il n'y a pas de typologie de personnes qui, tout à coup, se parleraient de Don Quichotte. Donc, effectivement, à un moment, on cite la Boétie, il se trouve que c'est la conseillère de ministre mais il n'y a pas que la conseillère de ministre qui cite la Boétie ou qui parle de Don Quichotte. c'est-à-dire qu'il y a un moment quand arrive cette idée des géants, des combats, qui arrive dans ce combat-là, c'est quelque chose qui circule dans tout le texte. Ce à quoi j'ai été sensible, je dois dire, qu'il n'y ait pas, à un moment, une voix uniforme de la violence sociale sur un peuple qui parlerait de telle façon et qu'il y aurait une absence de référence totale quand on se mettrait à parler des ouvriers. Effectivement, la littérature, et c'est souvent, je ne sais pas, dans le livre d'après aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, par exemple, quand le Rade arrive, ça arrive après un certain temps, me semble-t-il. Je ne sais pas si c'est... Mais c'est quelque chose, justement, qui n'est pas... qui, moi, me fait plus penser à Peter Weiss, à l'esthétique de la résistance plutôt que... plutôt qu'à... d'autres livres de Louis, par exemple, le plus récent sur la violence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon de s'exprimer de la pauvreté, de la violence faite. Quand on exprime la violence faite, elle peut tout à fait faire le détour vers Don Quichotte ou vers d'autres choses. En fait, je suis toujours tenté comme ça d'utiliser des figures culturelles et de les convoquer à l'intérieur d'un livre, mais évidemment, ça peut être des fois très... ça peut sonner horriblement faux. Par exemple, j'ai un souvenir d'un péché de jeunesse, c'est dans mon premier livre. dans le premier livre qui s'appelle Le Dehors et donc je suivais deux personnages, l'un qui est marocain et qui vit à Paris dans les années... à la fin des années 50, au début des années 60 et l'autre qui est pied noir et qui vit en Algérie. Et le marocain, à un moment, j'ai fait une scène qui est vraiment... qui est sur le plan réaliste et un scandale et vraiment une grosse erreur d'écriture. je l'envoie, donc en 1900, disons, je ne sais pas moi, 59, je l'envoie suivre des cours du soir à la Sorbonne sur le livre de la Méditerranée au temps de Philippe II. Brodel. Et c'est parce que j'avais... je voulais placer une idée, quoi, je voulais placer une idée sur la fin de l'histoire, etc., mais c'était vraiment... j'y allais, mais au purin, quoi, c'est-à-dire que la situation n'existe pas, elle est impossible. Donc là, c'était horriblement mal fait. Et donc, vraiment, c'est... voilà, quand on fait ce genre de choses, on court le risque de la fausse note horrible. Mais, par ailleurs, il faut éviter aussi le piège de la condescendance, c'est-à-dire de dire je suis dans un milieu ouvrier et donc je vais m'interdire des citations de Cervantes. Bah, en fait, non, c'est tout aussi impossible que l'exemple que je viens de donner, c'est-à-dire que il suffit d'aller passer du temps avec des ouvriers aujourd'hui, comme je le fais, par exemple, en Creuse, avec les GMS. Et bien sûr qu'il y a quantité de références culturelles qui, au bout de deux ou trois heures d'entretien, qui sortent, qui ne sont pas obligatoirement les miennes, qui sont des fois des choses qui me prennent à contre-pied, etc., mais qui sont des références culturelles sans absolument aucun problème. Donc, là encore, essayez toujours de faire respirer les personnages, qu'on les prenne à la réalité ou que ce soit des personnages de fiction, essayez toujours d'éviter la condescendance, d'éviter la caricature et de les montrer en train de respirer, c'est-à-dire de les montrer dans leur ampleur, soit affective, soit intellectuelle, soit culturelle. Ensuite, j'essaye de... Je crois que mes livres ne sont pas réalistes, c'est-à-dire que je ne me soucie pas tout le temps de savoir si la chose peut avoir lieu, si elle est crédible ou autre, j'essaye de faire qu'elle soit crédible dans l'énergie que décrit le livre. C'est-à-dire pas tellement par rapport au personnage, mais vraiment, mais plus par rapport à ce que le livre charrie. C'est-à-dire, est-ce que c'est crédible à un moment que mon livre tout d'un coup attrape la figure de Don Quichotte et l'embarque, plutôt que, est-ce que c'est crédible de savoir si Gérard va citer Don Quichotte ? Parce que ça, c'est une exigence de réalisme qui est douteuse, qui m'agace, etc. Mais est-ce qu'au moins on peut croire que mon livre à ce moment-là a les bras assez costauds pour embarquer Don Quichotte ou pas ? Et justement, dans les bras assez costauds, c'est joli parce que tu dis le burin pour dire très fort. Je suis née dans une maison où il y a beaucoup de burins, donc je trouve ça joli parce que le burin est très précis justement. Quand tu veux dire que tu fais quelque chose un peu... Peut-être que je pensais à bourrin. Oui, mais t'as dit bourrin. Je ne veux pas te ramener au lécanisme, mais t'as dit bourrin. C'est-à-dire que même là, t'es précis, en fait. Et oui, à un moment, c'est le troisième passage que tu as lu, où il y a cette capacité de joie, c'est quelque chose qu'on retrouvera, dont on se parlera autrement dans l'autre livre, où ça ne revient pas pareil, où tu poses la question autrement. C'est aussi cette capacité de l'affect, donc de ne pas le sentiment pas, en l'occurrence, de savoir qu'on peut être mu par des affects, en l'occurrence de la joie. Pareil, il y a un moment dont tu ne se soucis pas du réalisme de la fête à la fin, où ils vont prendre tous les poulets pour faire une fête, etc. C'est quelque chose auquel tu tiens aussi, par temps de détresse, à cette capacité insuffractionnelle de l'être humain, d'être capable de se réjouir, voire même de jouer. Tout à l'heure, je parlais d'effort de description, c'est-à-dire de tension vers la description. Pourquoi ? Pour dire que quand on passe un regard un peu trop dilettante sur la réalité, ou sur un événement, ou sur un fait divers, justement, on en manque tout ce qui en fait la complexité, c'est-à-dire qu'on en reste au côté spectaculaire, et en fait, on manque tout ce qui rend l'événement absolument fascinant. Par exemple, mon livre, « Des châteaux qui brûlent », qui est donc vraiment un roman, je peux dire qu'il est né intégralement d'une seule phrase de Déhou de François Bon. François Bon note que le premier soir de l'occupation de l'usine Déhou, les salariés, principalement des femmes, ont été chercher un poste de radio, ont mis de la musique et se sont mises à danser. Et François Bon note à ce moment d'étonnement, il dit comment est-ce que c'est possible de danser un soir pareil, c'est-à-dire qu'alors qu'elles viennent d'entendre qu'elles allaient toutes perdre leur travail, etc. et moi je me suis dit tiens, j'ai envie d'écrire ça, j'ai envie de construire une grosse mécanique à la croisée du roman et de l'histoire contemporaine pour arriver à montrer que oui, c'est possible un soir pareil alors qu'on est en train de subir ce qu'on est en train de subir, je veux dire les salariés qui perdent leur travail, qu'il est possible que la réponse qu'on ait envie d'apporter à ce moment-là ce soit la fête plutôt que la colère, c'est-à-dire que souvent la littérature française elle a eu pour seule boussole le sens du tragique, c'est-à-dire que pour que ce soit littéraire il fallait aussi que ce soit tragique, il était compliqué de faire entendre une autre tonalité et encore plus quand il s'agissait de choses qui s'approchaient de la politique, c'est-à-dire que l'idée d'une fête, l'idée d'un éclat de rire dans un enterrement, etc., c'était des choses que la littérature française avait plus de mal à faire entendre que peut-être la littérature par exemple anglo-saxonne qui a toujours fait une place plus grande à l'humour et voire même aux choses absurdes, etc. Donc ce truc-là, moi ça me... j'y tiens énormément. Dans certains livres, on peut penser, dans certains de mes livres, on peut penser que c'est pareil, que c'est un peu forcé, c'est-à-dire on voit que j'ai voulu mettre une fête, dans ce livre-ci j'avais l'impression au contraire qu'elle venait beaucoup plus naturellement, c'est-à-dire qu'elle était attirée par plein plein de choses. le fait que ces salariés-là justement décident de casser le rythme quotidien, décident d'occuper l'usine, décident de se castrer, ce qui les rend tous complètement fous d'audace, et bien en fait tout ça, c'est une façon tout d'un coup de se mettre à respirer plus large et donc la fête, elle vient de manière assez naturelle là-dedans. Et en fait, elle est ultra, donc elle a une connotation ultra politique, ultra... la joie, dans certaines circonstances, la joie peut être incroyablement insupportable aux puissants. Oui. Oui, oui. La joie. On reviendra quand même pas maintenant, mais sur cette survenue de la joie, de la non-compassion et de l'idée que la personne qui observe un fait divers qui peut être même monstrueux, on reparlera de cet épisode où toi-même, tu évoques toi-même, tu avais observé un clochard faisant des sculptures ayant l'humour, que cette question de l'humour ou de la joie est une chose qui est difficilement, rationnellement acceptable, peut-être plus en France que dans d'autres pays, effectivement. La dernière fois, on a parlé avec Christophe Mallon de Daniel Harms et effectivement en Europe centrale ou en Sy ou en Allemagne, bien sûr en Angleterre aussi aux Etats-Unis, la dimension de mêler les affects justement de la vie comique est beaucoup plus possible et dans le cas de Daniel Harms ça a une dimension politique bien évidemment aussi de parler de la chute de vieille dame qui tombe à la fenêtre et qui n'arrête pas de tomber, bien sûr, il y a derrière le régime et tout ce qu'il fait et bien évidemment c'est drôle aussi. Alors justement pour faire une petite transition... Ou même par exemple, regarde par nous, même des fois ça peut... Il se trouve que en ce moment je travaille en Seine-Maritime à côté de Rouen dans la petite ville dans la petite ville qui s'appelle Saint-Étienne-du-Rouvray où je ne sais pas si vous vous souvenez il y a eu pour le coup en matière de faits divers ça se pose là donc un prêtre en 2016 qui a été assassiné en pleine messe et donc évidemment ce fait divers là a eu une résonance mondiale pendant encore aujourd'hui il y a des articles partout dans le monde qui paraissent sur ce truc là donc pour cette petite ville c'est quelque chose de complètement démesuré etc. Donc tout a été dit sur cet événement et tout a été mal dit c'est-à-dire à nouveau on nous a refait le coup de l'islamisme du djihad de tout ce qu'on veut aussi de la marginalité sociale c'est-à-dire ce jeune-là qui avait à peine 20 ans et qui vivait là dans cette banlieue-là était présenté à chaque fois d'une manière il suffit de rester quelques temps là-bas pour se rendre compte que c'était bidon de cette façon-là d'en parler et bien par exemple il y a une anecdote qui est pour l'instant pas du tout du tout connue et qui est une anecdote incroyable ce prêtre qui était très âgé il avait plus de 80 ans il vivait avec sa soeur qui était un peu plus jeune enfin qui est vivante elle encore et qui a su tout de suite qu'il y avait ça qui était en train de se passer dans l'église et donc elle s'est retrouvée refoulée avec toute une partie de la population quand les brigades d'intervention sont arrivées et elle était toute paniquée toute paniquée parce qu'elle comprenait que sans doute son frère était visé et elle parle ce jour-là avec un employé de la mairie parce que pendant deux heures ils sont confinés dans une boutique et elle revient le trouver seulement deux jours après c'est-à-dire son frère n'est pas encore enterré c'est encore le tumulte invraisemblable autour de ça deux jours après elle se pointe à la mairie et elle demande elle demande à voir cet employé municipal et elle lui dit vous m'avez dit que vous connaissez les parents de l'assassin qui sont donc des gens qui habitent sur place et donc il les a mis en contact et pourquoi ? parce que cette femme-là voulait rencontrer les parents de l'assassin pour qu'ils puissent ensemble pleurer leur mort c'est incroyable et on n'en parlera jamais de ce truc-là alors que cette scène elle est folle parce qu'elle annule tout l'événement en fait elle annule tout le fait d'hiver elle dit exactement le contraire c'est-à-dire elle dit la possibilité de vivre ensemble elle dit le respect elle dit la discussion incessante entre les communautés etc. donc dans ton introduction tu citais Bourdieu en disant que en fait le fait d'hiver était aussi dans un truc bien sûr c'est pas en soi le fait qui s'est produit mais c'est la façon de l'utiliser le fait traumatisant c'est la médiatisation et toute la malhonnêteté qu'il y a derrière dans la façon de le présenter c'est-à-dire qu'un effort de description permettrait d'arriver jusqu'à cette partie-là de l'anecdote et au contraire une description de surface des choses rend l'événement le fait d'hiver insupportable les poètes c'est tenter de réécrire pour tout ce qui a été tenu hors champ de la médiatisation de ces différents on arrive à ton deuxième livre celui qui vient donc de sortir il y a quelques jours l'âge de la première passe pas de plus je vais pas en dire grand chose avant de te laisser la parole parce que je pense qu'il faut d'abord t'entendre juste quelques petites phrases de savoir que donc c'est une des séjours que tu as fait réellement cette fois il s'agit tu dis de récits d'enquête il s'agit pas de récits de voyages il s'agit pas de romans il s'agit de déplacement de point de vue de déplacement de regard enfin tu te déplaces pas de façon spectaculaire une nouvelle fois tu vas à Braséville et à Pointe Noire avec une ONG à l'invitation d'une ONG qui s'appelle Asie et qui s'occupe de prostituées qui en général travaillent plutôt avec des plus jeunes femmes et souvent celles qui sont en mer déjà et donc dans ce livre effectivement il ne s'agit pas d'un fait divers directement même si dedans il y a plusieurs choses qui te sont racontées à certains moments tu es confronté à des choses qui pourraient relever évidemment monde fait divers je prends l'exemple d'une femme qui a eu un enfant et cet enfant est mort et qui va être hospitalisé et elle n'a pas elle ne peut pas s'en occuper donc elle donne le peu d'argent qu'elle a gagné en faisant la vie en se prostituant pour que cet enfant puisse être enterré dignement et en sortant elle apprend qu'on l'a jeté d'une falaise en gardant l'argent donc il y a plusieurs choses qui courent sur une grande détresse en tout cas et c'est l'histoire d'un voyage de se départir tu vas te départir de beaucoup de choses de beaucoup de préjugés qu'on a tous de réflexes voilà et donc c'est des choses que tu accueilles et des choses dont tu te départis dont on parlera après quand tu nous auras peut-être lu quelques extraits si tu es d'accord qu'on fasse comme ça qu'on parte du texte d'une certaine manière là c'est pareil c'est dans ce livre mais là je dis ça je le formule comme ça pour la discussion c'est c'est l'inverse du fait divers c'est à dire que tout ce qui leur arrive à ces filles est complètement nul et non advenu en fait c'est à dire que quand l'une d'elles meurt il n'y a pas d'enquête il n'y a rien du tout c'est à dire elles sont tellement hors champ pour le coup du reste de la société que que personne dans le reste de la société se fiche de savoir ce qui leur arrive les premiers jours je suis dans la cour du foyer des filles vaillantes comme Marlène Schiappa dans un gouvernement je ne sers à rien une fois passées les présentations officielles comment amorcer un vrai dialogue construire la confiance elle constitue un groupe et je suis seul on a vite l'air idiot désœuvré je vais me tourner vers les enfants une toute petite partie de la cour leur est dédiée 20 mètres carrés et c'est la crèche ils ont entre 6 mois et 4 ans il y a des filles et des garçons assis par terre je m'improvise marionnettiste sans poupée mes mains font mine de se promener sur le muret qui me sépare des gosses avant de se métamorphoser en terrifiante mâchoire capable de dévorer des enfants trop contents de jouer à se faire peur dans ma tête je suis alors l'horrible croco des marécages puants encore encore ils veulent tous être mordus pour varier je surgis aussi grimaçant comme une gargouille et ils courent se cacher derrière les deux berceaux trop heureux d'avoir un mundélé bien effrayant juste pour eux en voyant rire la nourrice les mamans aussi vont commencer à m'observer alors je continue ce jeu pourrait me rendre sympathique au bout d'une demi-heure je vais prendre une pause et me rapprocher d'elle sous l'auvent six poteaux soutenant 20 mètres carrés de taux l'ondulé sur le tableau noir les traces du dernier focus érection contraception préservatif comment ne pas sourire les tableaux noirs de mon enfant sont peu servis pour ces mots là il y était plus souvent question de Louis XIV du plus que parfait et des multiples de 5 pendant une heure je vais me tenir au milieu du groupe et les écouter se disputer en ligne gala il est d'abord question d'un pas dedans ce qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça mais une fille arrive que les autres n'ont pas vue depuis quelque temps et Nancy décide de se la payer tu ne fais pas attention à toi t'es épaisse comme si t'avais 30 ans elle en a 22 me précise Nancy et c'est gagné je me dis on s'occupe de moi c'est une amorce de complicité Nancy encore va donc faire du footing la dispute prend pour le plus grand plaisir de toutes les filles un peu électrisée par ma présence je suis très bon public combat drolatique rivalité surjouée ça balance pas mal la visiteuse a une grande gueule mais j'ai l'impression que Nancy ne craint personne qui liste maintenant pour moi l'âge qu'elles avaient chacune lorsqu'elles furent déviergées 8 10 12 13 15 ans les filles rient ou elles gloussent mais sans la contredire sans jamais la rectifier deuxième liste celles qui se sont retrouvées enceintes alors qu'elles étaient vierges mon sourcil gauche s'envole qu'est-ce qu'elle veut dire là ? ah ok dès leur premier rapport sexuel elle en désigne 3 ou 4 troisième liste les enfants non désirés les filles y réagissent un peu cette fois mélange de gênes de fatalisme de je ne sais quoi quatrième liste celles qui sont connues par le plus grand nombre d'entreprises intenables vive Nancy désigne une fille elle elle est connue de toutes les compagnies oui mais aussi des sous-traitantes toutes les filles rient je ris aussi mais c'est du lourd les boîtes recrutent dans les villages pour leurs expatriés des femmes qui resteront une semaine un mois avant de recevoir dans le bureau du comptable une partie du salaire de l'expatrié pour avoir été sa femme durant 15 jours trois semaines je me fais tout redire et préciser car c'est assez fou on ne te donne pas seulement un logement de fonction on te le fournit conjugalisé beaucoup de prénoms incroyables dans les quatre listes établies par Nancy Dieu Veuille Ma Vie Merveille Diane des Nations Rennes Bénite Dieu de Vie Grâce et Juliana dont les deux petits frères se prénomment Chance et Gloire Ces prénoms sont à la fois magnifiques et terrifiants en ce qu'ils mettent la barre beaucoup trop haut creusant le contraste entre une vie misérable et les promesses non tenues par ces prénoms ambitieux très coruscants que tu t'appelles Dieu Veille ou Dieu Veuille comment ne pas être paralysé quand tu rapportes ce que ça dit à la réalité de ta vie Dieu l'a-t-il vraiment voulu ? Dieu a-t-il vraiment veillé sur moi ? S'il est complice de ce qui m'est arrivé je suis maudite où c'est un Dieu moqueur méchant avec ces filles qui ont toutes été déjà brutalisées je vais devoir faire preuve de tact ne pas donner l'impression de leur arracher des témoignages une astuce alors qui fera office de jeu de présentation et d'entrée douce dans l'écriture des récits de vie votre prénom en grand sur la page A4 et avec chacune des lettres qui le composent vous proposez un mot qui vous permettra ensuite de parler de vous un mot fort le bout d'une pelote à dérouler un mot qui compte pour vous et que vous débusquez au coeur de votre prénom comparé à celui des autres filles Victoria a presque un prénom sobre aura-t-elle cherché à compenser cette très relative discrétion en sortant de celui-ci des mots glaçants incapable de croire elle-même au doux babile de ce prénom Victoria reste à la merci du sordide qui se tient en embuscade et peut fondre sur elle n'importe quand je veux lui parler le lendemain reprendre avec elle mais un des formateurs va me répondre qu'il n'y a pas de Victoria dans ce groupe-ci on enquête et on finit par apprendre que c'est Lucrèce qui pour l'atelier a voulu prendre son second prénom apparemment dans ce choix sans doute faut-il voir un désir d'anonymat relatif au cas où elle serait amenée à dire ou à écrire des choses trop personnelles cet anonymat est presque la seule chose qui reste aux filles pour n'être pas assignée à la vie qui est la leur et dont elles sont grandement prisonnières mais enfin Lucrèce n'est pas n'importe qui si l'on se réfère à l'histoire de Rome violée elle s'est tuée pour prouver que c'était un viol que son sens de l'honneur était intact on dit en outre que ce viol entraîna la chute de la monarchie et l'établissement de la république à Rome c'est un symbole fort quelque chose du pacte social ayant été violé par le système monarchique il fallait refonder le contrat social Victoria connaît-elle l'histoire de cette première Lucrèce ? du haut de ses 17 ans Lucrèce aura-t-elle voulu s'éloigner de cette histoire trop lourde ? a-t-elle été violée ? je n'en sais rien elle m'a parlé d'un homme qui aurait tenté de coucher avec elle quand elle avait 12 ans elle se serait enfuie c'est possible mais ce n'est pas certain il est parfois urgent de taire les drames qu'on a pu vivre le temps de se rassembler intérieurement de recoller les morceaux de soie dispersés par la déflagration la moitié des bénéficiaires d'Asie ont été abusés sexuellement Lucrèce efface Lucrèce pour devenir aux yeux de l'écrivain français au moins Victoria la victoire se réinventer chercher la lumière inconsciemment sans doute mais tout de même seulement voilà c'est une victoire à la pyrus de celle qui laisse un goût amer j'ai sa feuille à quatre sous les yeux avec le V qui ouvre son nouveau prénom une belle majuscule dressée comme une enseigne elle a écrit victime et cette explication j'ai été victime d'une grossesse abandonnée mais malheureusement avait fait une fausse couche Victoria est une victime tellement victime qu'on n'a pas le temps de croire à la possibilité de la victoire vérolée d'emblée par ce qu'elle a vécu endurée dès que le prénom se dresse hop on lui coupe les jambes on se moque de son élan qui veut crier victoire gargouille en fait victime avec le T de Victoria elle proposera torture et écrira pendant une heure sans s'arrêter j'ai relevé quelque chose que tu écris tu parles de que tu ne peux pas rendre justice tellement tu n'es pas là un justicier qui vient là-bas mais que tu essaies de garder une justesse au réel je te cite excuse moi comme je suis un peu miope je me penche sur mes notes justesse est très proche de justice avec mon livre je ne rends pas justice à ces femmes leur quotidien n'en sera pas changé mais la justesse ce n'est pas rien un peu plus loin tu dis les grandes phrases ne font que mettre en scène notre émotion et c'est frappant d'autres fois tu parles de tendre l'oreille alors c'est l'oreille qui revient presque le plus souvent tu cherches à ne rien attester ce sont des réajustements permanents c'est-à-dire que les moments où tu te montres où tu t'exposes dans tous les sens du terme c'est-à-dire que tu te demandes toujours si tu es légitime s'il est légitime de les faire écrire on reparlera de la langue tu les fais écrire en langue française qui est la langue avec laquelle elles ont été à l'école avant de ne plus pouvoir y aller qui est aussi la langue de la police qui n'est pas l'une des langues qu'elles parlent ou dans lesquelles elles vont faire l'amour à leur love donc la personne avec qui elles vivent ni avec les clients c'est pas non plus la langue naturelle qu'elles parlent entre elles et tu vas tout le temps te poser cette question si tu dois retoucher un petit peu les textes si tu en as le droit de savoir si tu peux entendre ce que tu entends ça se joue beaucoup sur l'oreille sachant que le regard qui pourrait justement avoir cette complaisance du fait divers puisque beaucoup de choses très rarement tu prends de photos tu expliqueras qu'un livre va apparaître quand même sur les photos c'est une des questions que je me posais très rarement tu cherches à attester ce qui est normalement une des illusions bien sûr il y a d'autres positions vis-à-vis de la photographie mais une des illusions de la photographie ou à un certain roman ça serait que ce qu'on voit atteste et donc sans cesse tu es dans justement tu précarises un peu ta propre position puis tu avances comme ça donc tu réajustes en cinéma ce sera un changement de focal c'est une focalisation qui change tout le temps cette fois-ci pas du point de vue du roman parce que c'est un petit peu quand même une plasticité que tu avais avant dans différentes voies là c'est toi-même qui essaie en fonction de chaque histoire de redéfinir la position qui est la tienne la position d'écrire qui est la tienne c'est compliqué d'attester quelque chose par exemple quand on voit des vidéos de violences policières oui ça atteste clairement quelque chose c'est-à-dire on voit une matraque fracasser un crâne on voit un CRS faire descendre les marches du métro à une femme tirée par les cheveux on le voit ça c'est par contre s'il s'agit d'essayer de comprendre ce que c'est que la vie de ces jeunes femmes avec qui j'étais c'est pas deux heures d'entretien qui vont attester quoi que ce soit et quand bien même par exemple j'aurais pu passer deux mois avec l'une d'entre elles c'est-à-dire à la suivre dans la totalité de sa vie quotidienne là encore tellement de choses m'échapperaient qui me permettraient d'attester quelque chose par exemple attester de la tristesse de quelqu'un alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ou de ses blessures par exemple attester que telle ou telle jeune fille est traumatisée par les viols qu'elle a subis quand elle était gamine chez elle traumatisée tout ce qu'il y a à déplier dans traumatisée moi je ne suis pas en mesure de le dire c'est-à-dire je peux dire que j'étais témoin de ça de ça de ça mais que ça fait qu'un dixième un centième du mot traumatisé c'est-à-dire quand même je ne peux rien attester mais je peux essayer de dire d'indiquer presque d'indiquer des directions alors par exemple pour ces filles-là alors essayez d'entendre ce qu'elles me disent essayez d'entendre ce qu'elles n'arrivent pas à me dire ce qui est déjà là commence à être très compliqué parce que je n'ai pas de preuves mais je sentais des choses quand tu parles du français c'est-à-dire je sentais que dans la langue française il y avait des choses qui ne pouvaient pas s'exprimer pour elles donc au moins je peux dire tiens j'ai vu qu'il y avait un obstacle là mais je ne sais pas ce que cet obstacle a censuré dans leurs témoignages et donc je peux dire ça et je peux dire aussi ah tiens j'ai fini par comprendre que de 17h à 18h alors qu'elles avaient le droit de partir et bien elles ne partaient pas tout de suite parce qu'elles se pomponnaient parce qu'elles se faisaient belles et que ce n'était pas simplement parce qu'il fallait aller bosser dans les bars etc c'était aussi il y avait aussi une espèce d'électricité dans l'air qui n'était pas une électricité malheureuse il y avait une une excitation et qui était exactement la même alors que le contexte est tellement différent qui était exactement la même que des adolescentes qui le samedi soir se préparent tout le samedi après-midi pour aller en boîte le samedi soir tu relats d'ailleurs aussi une fois où elle danse où il y a Shakira je ne sais pas quoi oui 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 de la même manière et donc ça c'est là où je peux faire preuve peut-être je peux espérer faire preuve de justesse c'est de dire que je n'ai pas vu que des victimes pourtant Dieu sait si elles souffrent et elles sont exposées vraiment aux pires choses il y en a il y a deux des filles avec qui j'ai travaillé qui sont déjà mortes dans des bagarres depuis 2017 donc Dieu sait si elles souffrent mais en même temps mon travail moi de regard c'est justement d'attester que cette vie violente là n'a pas encore eu raison de toute la vitalité qui est en elle il y a encore quelque chose qui vit et si moi je passais ça sous silence si je faisais qu'un livre compassionnel en fait je ne parlerais que de moi et ce serait un livre dégueulasse je parlerais que de mon émotion et qui serait une émotion trafiquée parce que j'aurais laissé de côté tel ou tel aspect de la réalité de ce que j'ai vu je ne dis pas de la totalité de la réalité mais de ce que j'ai vu moi donc cet aspect là oui il est hyper important après il ne faut pas se raconter d'histoire oui je ne peux pas leur rendre justice parce que l'existence de ce livre ne va rien changer à leur situation rien du tout par contre au moins ça m'a changé moi peut-être que moi sur place je n'ai pas changé quelque chose à leur vie mais j'ai peut-être un tout petit peu contribué à faire qu'elles se sentent un peu plus qu'elles se reconnaissent à elles-mêmes un peu plus de valeur parce que tout d'un coup il y a quelqu'un qui vient très régulièrement qui passe toutes les journées avec elle et qui donc fait que dans mon regard elle se sentait valorisée elle se sentait digne d'intérêt etc et il y en a qui ont un petit peu continué l'écriture un petit peu bon mais j'en ai des nouvelles que de loin en loin mais il y a un petit peu ça un petit peu aussi mais au moins sur le moment où dans les photos que je prenais d'elle qui sont des photos posées en complicité là aussi l'idée c'était de les montrer aimables et non pas désirables c'est-à-dire de déplacer le regard alors que tout leur effort dès qu'elles sortent de la concession après 17h c'est de se montrer désirables et là tout d'un coup dans le regard d'un homme qui plusait un blanc c'était plus à l'enjeu donc je me dis que tout ça il y a des petites choses peut-être qui font que j'ai pas été inutile sur place mais grosso modo le livre ne me sert qu'à moi il y a quand même un peu de l'éclair et j'imagine elles l'ont lu ou pas ? ah non 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 elles l'ont pas lu d'abord elles l'ont pas lu en amont c'est-à-dire je l'ai pas soumis mais aussi parce que de toute façon c'est trop gros c'est trop long c'est pas jouable en fait pour des jeunes femmes déscolarisées à l'âge de 12-13 ans lire 250 pages c'est injouable tu dis à plusieurs moments tu soulignes l'importance d'un regard relatif par rapport à un regard universel aussi bien sur la langue mais à la fois tu ne tombes pas non plus dans le culturalisme tu essaies de t'approcher de leur langue tu te demandes si le fait qu'il n'y ait jamais de moi-jeu est lié au fait que c'est le kitouba je sais plus ou le lari dans quelle langue elle s'exprime et tu te rends compte que non ce n'est pas lié à l'autre langue c'est vraiment un fait social comme tu as remarqué dans d'autres moments c'est un effacement de la personne qui est lié aussi bien à l'écrasement individuel que justement collectivement au fait qu'elle n'ait pas le droit que c'est l'alli de la société tu montres à la fois tu vois des éclats d'obus de la guerre des guerres civiles qu'il y a eu tu te rends compte que ce degré d'abus bon nombre ont été abusés très tôt grand nombre sont abandonnés très tôt et devenant orphelines se prostituent à ce moment-là et tu vois dans des traitements à chaque fois tu retires des éclats d'obus de plusieurs périodes de strates politiques comme la guerre civile mais aussi bien de choses individuelles et une fois de plus quand même et c'est ça aussi pour moi par rapport à d'autres romans qu'on a pu évoquer d'autres auteurs tu ne retires pas la capacité de résistance individuelle que tu ne peux pas prévoir quand tu les rencontres c'est-à-dire qu'elles te disent un nombre d'histoires qui du point de vue de la sévérité de l'histoire sans se ressembler malgré tout la plupart ont été abusés la plupart ont été violés très jeunes et beaucoup sont orphelines et malgré tout il n'y a pas simplement un relativisme mais il y a aussi un non-culturalisme c'est-à-dire que même si tu t'approches de la culture pour les entendre tu ne le retires pas la capacité individuelle comme une des dernières qui pense qu'elle s'en sortir tu laisses quand même tu essaies d'entendre quand même la personnalité de chacune c'est ce que je disais tout à l'heure c'est de ce truc là qui n'est pas toujours facile c'est de partir du principe que l'autre que ce soit en France ou là au Congo que l'autre est a priori intelligent et quelle que soit la façon qu'il va avoir de faire vivre cette intelligence là mais qu'a priori il y a quand même de l'intelligence partout et notamment la difficulté c'est de l'intelligence quand on ne comprend pas la personne je vais donner un exemple très clair qui est un des exemples que je donne dans le livre c'est une fille avec qui j'avais pas mal travaillé qui a 16 ans enfin qui avait 16 ans à l'époque et qui avait déjà une fille de 3 ans et elle me raconte sa vie et elle me raconte donc à l'âge de 8 ans sa mère les a abandonnés ses frères et elle et elle est partie vivre à 200 km de là apparemment depuis je crois qu'elle ne l'a jamais revu mais ça je ne sais plus et je lui demande est-ce que ta mère te manque est-ce que tu voudrais la revoir et elle me dit oui oui je voudrais la revoir mais je n'ai pas l'argent pour le train et je n'ai pas l'argent pour les cadeaux et moi mais vraiment je me souviens très très bien j'étais à deux doigts de lui dire mais qu'est-ce que t'en as à foutre des cadeaux t'as pas besoin d'arriver avec des cadeaux elle t'a abandonné t'as envie de la revoir c'est déjà beau c'est déjà ça le cadeau c'est d'avoir envie que t'aies envie de la revoir et déjà ça ça devrait la faire fondre sauf que c'est tellement français ou tellement européen ce réflexe là et je me suis je comprenais que j'étais dans un autre univers et que donc il fallait à tout prix que je me taise dès que j'avais ces réflexes là ces réactions et j'ai fini par comprendre que si elle elle a grandi dans cet univers culturel où on ne peut pas se pointer devant son père ou sa mère sans cadeau je vais être inaudible si je lui dis qu'elle peut se pointer sans cadeau c'est à dire elle va se dire non mais c'est bon il n'a rien compris ou il est idiot ou qu'est-ce qu'il raconte et évidemment c'est pas moi qui ai raison à ce moment là c'est à dire que c'est pas par ce biais là qu'il peut y avoir de la reconstruction individuelle ou familiale etc c'est pas en balayant comme ça d'un revers de la main parce que certaines filles ont presque été jusqu'à me dire que leur père violeur il fallait pareil pour aller le voir il fallait amener une partie de son argent ou un cadeau etc donc si même là même dans ce cas de figure complètement fou il faut encore des cadeaux c'est dire à quel point l'idée est indiscutable et donc voyager pour apprendre à se taire et puis aussi écrire ensuite derrière non pas pour recoloniser l'autre avec toutes les explications que j'aurais trouvées au fil du temps mais au contraire pour arriver à de plus en plus en m'approchant de ces filles pour arriver de plus en plus à faire entendre à quel point c'est opaque et c'est pas un problème que ce soit opaque mais justement faire sentir à quel point c'est opaque il y a cette phrase de Faulkner que je cite qui est très belle où Faulkner dit la littérature en fait c'est craquer une allumette en pleine forêt la nuit l'allumette ne va pas du tout éclairer la forêt elle va au contraire créer un halo lumineux autour de l'allumette et en fait ça va juste permettre de mieux mesurer l'ombre autour de nous écrire sur le fait divers c'est peut-être c'est l'opacité qu'on a exactement c'est ramener de l'opacité là où il y a un surcroît d'explications là où il y a tout de suite les gens ont tout de suite des explications autour du fait divers il n'y a pas de différence je pense que c'est aussi ce que les poètes qui étaient présents là on verra ensuite sur cette notion d'opacité mais en tout cas tu le dis aussi toi tu dis l'enjeu c'est la langue c'est à peu près personne ne dit ça c'est peut-être la seule chose à laquelle on peut travailler pour d'autres vont dire c'est pas de l'opacité Christophe Manon la dernière fois c'est que c'est un travail bien sûr un travail de langue qui faisait signe vers un champ collectif bien évidemment il y a différentes écritures ou différentes façons de rendre ce qui était hors champ ce qui a été décrit dans une langue soit extrêmement justement pleine d'affect qui veut nous suggérer des émotions qu'on ne veut pas donc c'est effectivement changer la distance focale pour soit laisser de l'opacité soit entendre autrement tu vois toi tu as envie de dire quelque chose comme dernière question vis-à-vis de ce qui n'est pas poésie ou est-ce que ce travail sur la langue pour toi il est très important tu disais à un moment que tu vois comment l'exclusion ronge et déformes et phrases qu'on élabore et ta volonté d'approcher de plus près la langue de l'autre est-ce que pour toi ne pas faire poésie je dis volontairement quelque chose que tu peux immédiatement ne pas faire poésie et ce serait pour toi ou l'idée de faire poésie serait ne pas s'approcher de la langue de l'autre ça serait trop rester dans sa propre langue pourquoi grosso modo tu écris en prose quand tu écris ou tu posais la question de la poésie est-ce que tu pourrais approcher autrement en poésie si je te comprends pour le dire pour le dire très vite mon rapport au texte poétique c'est je suis tout le temps ébouriffé par la vitesse du texte poétique et moi je ne suis pas capable de cette vitesse là en fait si au départ je suis allé du côté du roman c'était parce que mes habitudes de lecture allaient tout le temps là enfin on m'avait mis que des romans entre les mains mais maintenant que je serai libre de fonctionner autrement je me rends compte que le roman correspond aussi à ma lenteur de à la lenteur dont j'ai besoin pour moi le poème va cent fois plus vite dans sa façon de 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 tordre la langue de la faire sonner d'une manière inouïe le le et moi je ne suis pas capable de cette vitesse là je ne suis pas capable de cette synthèse là mais je crois que je ne suis pas bien dans ta question là si mais en plus je ne vais certainement pas répondre à ce que pourrait être la langue poétique parce que c'est tellement indigné je laisse chacun chacun dire ce qu'il appelle pour lui depuis où il écrit et ce qu'il pourquoi il appelle ça poésie donc je ne vais pas te répondre ce qui m'intéressait c'est d'entendre toi pourquoi tu as tu en tout cas tu as l'impression de faire la prose et tu n'as pas eu un besoin d'aller vers si c'est ta résolution non non c'est pas ma résolution ce que je trouve fantastique dans la poésie c'est aussi la capacité pas toujours c'est pas toujours désirable mais c'est aussi la capacité à s'affranchir de la narration et donc ça participe à la vitesse c'est à dire oui alors que dans le roman il y a une espèce de lourdeur comme ça qui peut des fois être fantastique mais qui est quand même une espèce de lourdeur qui est liée le fait que le roman ou la prose est quasiment très difficile à décoller de la question de la narration la question du fait divers on a vu qu'effectivement tu as développé davantage les personnes en tout cas les personnes fictives ou personnelles et tu t'approches plus lentement si tu veux que ce soit le terme mais la question de ce qui est porté par le récit ou le temps est porté par le prisme de personnages on peut quand même dire dans le cas dans les châteaux ce qui n'est pas forcément le cas Oui mais c'est justement c'est une grande chance pour les poètes parce que par exemple je vois dans la prose qu'elle soit romanesque ou dans la prose en général comme elle est très proche dans le régime de langue comme elle est très proche du discours très souvent le roman ou le prosateur peut en tout cas basculer du côté du discours du plaidoyer du pamphlet je ne sais pas quoi c'est à dire dans un régime de langue où tout d'un coup on n'est plus face à la complexité au moins la parole poétique elle se défend beaucoup de ça précisément parce qu'elle est trop loin du discours ou du pamphlet ou du plaidoyer elle n'est pas dans les mèmeries et donc résultat par exemple Hugo quand il écrit Claude Gueux sur la peine de mort à partir d'un fait divers justement et que ça tourne au plaidoyer ou alors Hugo quand il écrit au début il y a une petite note au début de sa relation du coup d'état ça s'appelle l'histoire d'un crime donc il parle du coup d'état de 1852 par Napoléon III par le futur Napoléon III et il dit donc c'est un gros livre où il raconte la semaine insurrectionnelle dans Paris etc. et il dit je me suis fait procureur et j'apporte ça sur le bureau de la justice bon c'est à la fois c'est à la fois admirable d'ambition et de délire mégalomaniaque mais en même temps c'est aussi vraiment très très agaçant il y a quelque chose où on se dit mais c'est pas possible comment prétendre à ce point dire la vérité enfin comment il n'y a pas la question d'incarnation en tout cas du personnage oui mais résultat justement tout ça c'est des choses que moi je trouve un peu plombantes dans la prose et encore plus dans le roman donc je fantasme souvent beaucoup la rapidité du poème donc Laure qui est en résidence ici pendant toute une année fait cette résidence autour d'un projet de livre les corps caverneux et qui est un projet de livre qui se nourrit évidemment de toute cette question là du fait divers puisque en fait tu as proposé ce thème et ces rencontres précisément parce que c'était ton souci du moment dans l'écriture un petit peu avant Caspar de Pierre c'est le premier fait divers européen et dans un livre aussi précédent qui est une allusion à l'enfer de Dante la cité d'Holante c'est aussi la représentation et la question de l'image l'image du fait divers qui est envahie il y a la question du regard avec l'image aussi un petit peu et disons que là oui et là dans l'extrait qu'elle va nous lire il y a trois figures deux figures qui relèvent disons un peu du fait divers ou de l'histoire culturelle et puis une troisième en fait qui sort d'un film et donc à ce titre là c'est marrant parce que ta question sur Don Quichotte elle résonne aussi tu vois c'est à dire que à partir de ces deux anecdotes américaines et de ce film américain tu mixes justement les trois choses alors qu'on pourrait penser que ce sont dans des sphères assez éloignées c'est des rapprochements white men chasing gold indians chasing white men army chasing indians river of no return retournons-nous Kai est sorti du magasin General Store pour rejoindre le salon en face comme dans un film un salon de western un General Store et un salon des pistolets un affrontement ça ne dure pas longtemps comme dans un film raté Marilyn joue Kai Kai retrouve son ancien amant le voleur de chevaux qu'il avait abandonné au pied de la montagne dans une cabane de fortune Harry qui l'avait abandonné pour aller vers la ville toucher son magot le but de Harry c'était Cancel City tout est dit il la roule dans la farine tu imagines il lui dit qu'il reviendra la chercher et rendra son cheval et son fusil au fermier à Matthew Calder qui vit dans la misère dans la vallée à Matt Calder qui l'a roulé menacé jeté au sol l'homme bon aux cheveux blonds tu ne peux néanmoins pas faire plus blond que ses cheveux à elle elle est encore plus Marilyn que dans Niagara tu n'imagines pas elle bombe davantage le torse sa chevelure est impeccable et son corsage près du corps un western sans entorse à côté Harry est brun très brun le seul brun il est à Cancel City à la fin du film raté lui qui rêvait d'or il joue aux cartes à la fin dans un saloon il est surpris de voir la belle arrivée soudain revoir Guy qui l'avait planté elle a traversé la rivière sans retour elle y est arrivée les indiens sont des pieds nickels elle l'a fait elle encore sage et le lui dit sans détour la mise en pli est parfaite le maquillage impeccable les rapides comme dans les livres les tourbillons peu importe pour le chignon Rory Calhoun qui joue Harry ne sait pas jouer mais ça tombe bien on ne le lui demande pas Francis Timothy McCown alias Rory Calhoun avait fait de la prison à Springfield vol, possession d'armes à feu braquage de bijouterie et au trou à Springfield pour jouer le brun des villes le flambeur et le traître celui qui préfère les belles chemises aux belles vaches et joue aux cartes tandis que d'autres cultivent la terre américaine il fait bien son job ça crève l'écran il n'allait pas revenir en arrière pour donner un cheval et un fusil à un paysan et aider la chanteuse de cabaret et l'enfant de 9 ans il a sacrifié l'enfant blond et la femme blonde fatale en face l'enfant de 9 ans Marc attend le retour de Kai attend auprès de son père aux cheveux Matt Matt Calder donc il attend General Store le paradis une heure vingt-et-une minute qu'on les regarde on finit par les connaître le négociant nous regarde se tient face à la caméra royale ça laisse apercevoir en arrière-plan des tissus on ne regarde plus Matt mais des bonbonnières en verre à demi-pleine près de lui et plus loin près de la vitrine le fils joue avec des fusils rangés dans un râtelier en vitrine cinq fusils Calder est endetté se demande ce qu'il peut prendre dans le store ce qui lui permet encore son crédit take what you want répond le négociant comme dans un film le crédit jusqu'au coût et le film comme dans la vie vive les cartes de crédit il peut en acheter aller cultiver la terre aride tuer des indiens élever un enfant tout est permis Matt s'étonne de ses fusils mais le commerçant répond que c'est l'époque la vie est simple si tu veux un fusil mon enfant si tu aimes le fun prends le gun achète-le c'est aussi simple que cela la vie aux Etats-Unis dans les films dans les westerns ce que Matt poursuit de ses voeux est-elle qu'il surveille par la fenêtre une heure vingt-deux il s'en passe même dans les navets Calder est à genoux du sang floque sa chemise au niveau de l'épaule gauche c'est allé très vite pas comme dans les autres westerns on n'a rien vu venir Ennio Morricone n'a rien préparé ni nos oreilles ni nos yeux et pas de plan américain non plus il medias res ça dégale alors qu'il avait fait semblant de poser son revolver sur le comptoir Harry plus rapide que l'éclair a tiré sur le père Kai est au sol s'accroche à ses jambes pour le faire tomber la permanente platine se défait un peu elle rampe au sol et Dieu créa la femme blonde et mente serrée dans son corsage on la réapprête pour le plan d'après un peu d'après pour la star en plongée 5 secondes plus tard donc un autre coup de feu retentit un trou rouge sur l'épaule droite de Harry qui valse « stong » semble dire le mouvement du corps il tourne sur lui-même légère contre-plongée la caméra filme depuis Kai plan partiellement subjectif Harry laisse tomber son revolver il est difficile de plus mal tourner une scène mais avec Marilyn le film se vendra bien 1h22 8 secondes à gauche on aperçoit la clanche de la porte du store au dehors plus loin à l'arrière-plan derrière la vitrine un homme légèrement flouté regarde vers la gauche là où se tient Harry dont on ne sait pas s'il est mort ou vif au premier plan de profil Marc tient le fusil qu'il avait souhaité acheter long trop long serré contre son corps d'enfant l'enfant a tiré l'enfant a sauvé alléluia Marc pose le fusil crawling léger vers la gauche l'enfant de dos regarde dehors le cadavre hors champ abattu de dos un homme fait signe signifie qu'Harry est bel et bien mort d'une vilaine mort le cadavre hors champ indigne d'intérêt comme le cadavre de l'homme tué par le père jadis savait-on hors champ inintéressant le cadavre de l'homme tué de dos par Matt il devait le faire avait appris Kai à l'enfant Matt avait dû le faire do your job dit-on un bon entendeur salut Kai rassure l'enfant mais d'une pierre de coup on ne peut pas s'y bien finir même John Wayne n'aurait pas osé tourner ça Préminger continue ça lui suffit very happy hand pour les happy few à peine Kai a-t-elle fini de chanter Weaver of no return dans le salon devant une assemblée subjuguée que débarque Matt il la prend comme un gibier sur son dos elle gesticule elle pousse des cris le viol elle adore ça on l'a bien vu dans le bivouac près de la rivière elle se débatait mais à la fin elle aimait et l'installe sur la charrette tirée par deux chevaux aux côtés de l'enfant et quand elle demande où il l'emmène il répond home Monroe a lu le scénario l'a aimé a tourné a chanté le blues pour se faire du blues c'est fait on peut lâcher la musique de générique Weaver of no return ce nom donné par les indiens à tort à corps et à cri on voit la jolie ma famille Mitchum qu'on a blondie pour le film l'homme aux cheveux noirs est mort il y a un fusil pour Matt et un pour le fils Mark Mark et Matt étaient dans un bateau sur la rivière et se racontent des histoires de fusils l'homme mort de dos est oublié la femme rentre à la maison et cesse de chanter on quitte la ville pour cultiver la terre happy end pour western premier western de Preminger première rencontre de Mitchum et Marilyn 1954 un an après Niagara 1954 cela fait trois ans que Linda Brown a été refusée à l'école blanche trois ans qu'elle lutte avec sa famille c'était en 1951 à Topeka la première fois qu'elle s'est vue refuser l'inscription dans une école blanche du fait de sa peau noire on la photographie encore en noir et blanc comme tout le monde moins que d'autres le succès du western sorti en salle le 30 avril 1954 aux Etats-Unis est énorme le succès 17 jours avant la Brown Board of Education 17 jours avant que l'on interdise la ségrégation raciale dans les écoles publiques suite à l'action menée par la fillette Linda n'en est pas à crever l'écran mais elle se tenait en noir et blanc à demi-morte de honte d'être restée à la porte de l'école devant une école avec un manteau de flanel je n'ai jamais su deviner les étoffes sans les toucher le visage est noir tout comme les mollets nus elle porte des chaussettes claires des mocassins qui n'ont pas l'air neuf la jupe est fleurie un léger foulard bien mis noué autour du cou doux on aperçoit des vélos posés contre une balustrade des herbes folles devant la façade de l'établissement une école donc victoire de Linda hors champ de l'art à même les remous sans mise en pli dans les recoins de l'histoire le western c'est comme Facebook ça continue de briller au-delà de la mort on te vante le mythe on te le vend un gleichzeitige gleichzeitigkeit et basta l'Europe à la traîne tient la traîne de Marilyn et si tu ne sais plus quoi lire ou quoi écrire il reste toujours la mort de Marilyn inexpliqué ça ne mange pas de pain ça se lit bien ça se vend bien ferruy c'est les peaux rouges les peaux sombres tu es vite weaver of no return te l'indique 1954 après 15 minutes et 20 secondes l'acteur Robert Mitchum est à cheval Matt tient derrière lui son fils Marc c'est simple à retenir les prénoms simple comme la vie il ne faut pas compliquer pour propagander ne pas surcharger c'est l'idée assis derrière son père sur le cheval qui quitte le champ de chercheur d'or le fils voit passer dans l'autre sens des indiens à cheval qui rentre dans le camp demande Marc le père lui répond que les indiens n'aiment pas ce qu'ils voient c'est clair net ça ne donne pas envie d'en savoir plus sur eux cracheux d'ailleurs ils n'ont pas de visage on les voit de dos juste leurs plumes ils viennent ne pas aimer on te le dit et puis quand Marc demande s'ils viennent faire la guerre le père dit pas plus sur les indiens ça suffit deux phrases ou trois en tout ils sont nombreux ils attaquent par essein à vin poursuivre un enfant et une femme sur un radeau de fortune ont peur de l'eau trop vive ils n'aiment rien ils n'ont pas de visage surtout ils n'ont pas de visage mais leur peau est rouge elle est sombre leur peau est autre ils attaquent en bande tiens le toit pour dit ils n'ont pas la dignité de la guerre petit la guerre c'est clair non ils chassent ils te chassent donc chasse-les on doit les tuer comme du gibier rouge sang même de dos pas comme un adversaire à la guerre il ne va surtout pas croire que les marques sur leur corps est un sens ne crois pas que le noir chez les Cheyennes désigne un cercle ne crois pas que le rouge chez les Cherokee ne signifie pas moins que chez toi ne te dis pas que les stris blanches et noires chez les Sioux incantent une pluie régulière pour les récoltes non ils se barbouillent le visage pour te chasser à plusieurs ces visages barbouillés ne sont pas des visages d'ailleurs on ne doit pas te les montrer comme dans un film raté une tuerie aux Etats-Unis ça rime à El Paso au Texas et à Dayton dans l'Ohio à El Paso un homme blanc de 21 ans a ouvert le feu sur des gens venus faire des courses dans un hypermarché 22 tués peut-être déjà 24 Patrick Crucio s'habitait à 9h de voitures d'El Paso à 9h du supermarché il a pris la voiture à traverser le Texas comme dans les westerns il a éliminé des peaux rouges il a sauvé le Texas de l'envahissement mexicain comme dans un western il avait des armes pour se défendre pour défendre la liberté de tuer de dos ou de biais pourtant il était peut-être tatoué qui sait comme dans un film et après Marilyn est morte jeune d'une mort incertaine quelques-uns de ses organes n'ont jamais été retrouvé un foie relique ôtée à la vue comme l'estomac que détenait-il à Londres il n'y a pas que crânard à Londres j'ai pu voir le diptyque Marilyn les 25 images sur la gauche colorées les 25 sur la droite en noir et blanc flou le noir et blanc en 1962 le publiciste Andy Warhol ne publie plus pour Vogue il est en Vogue marche pour Tiffany Hanco pour Glamour tu imagines ça plane pour lui reprendre une pub pour la détourner peindre Marilyn pour dire qu'elle est trop représentée fallait y penser en faire un objet pour dire qu'elle est objet la pauvre a dû se teindre en blond être un miroir aux alouettes Marilyn morte sacrifiée certes mais il ne faut pas exagérer 1962 l'urgence de représenter Mareline représenter Mareline sérigraphie 50 images retravaillées de l'actrice tirée à partir d'une même photographie publicitaire pour le film Niagara qui est sortie un an avant Rivière sans retour allô Mareline c'est ça l'idée l'eau la chemise collée à la peau du buste la peau humide les cheveux trempés qui coulent sur le corsage et rendent par instant transparent la représenter 50 fois pour dire qu'on la voit trop donc les photos de gauche sont autant colorées que les tenues de Mareline dans la rivière aussi bigarrées le noir et le blanc disent le déclin et la fin Andy peint la mort à côté de la vie ça oui et le culte de la personnalité pour dénoncer ne faut-il pas peindre la côté les bas côtés qu'est-ce que tu en sais peindre des perruques contre l'ancien régime la disparition du foie des reins et de l'estomac de Mareline 1962 Mareline est morte Linda est à l'école blanche pourquoi s'affoler pourquoi la peindre hors champ Mareline c'est ça les étoiles elle brille après leur mort tu entends ça reprends des pop-corns en regardant le western si tu n'as pas d'idée 60 ans après écrit un livre sur elle iconise blanc platine ça ne mange pas de pain bouche les trous de l'histoire en toque coque en stock tu fais dans ton froc devant le radeau de la méduse les médusées louchent devant un monde fermé qui louchent sur le passé d'à côté qui passe à côté le tueur d'El Paso communique le tueur d'El Paso fait des montages au premier regard on ne peut pas savoir si c'est l'oeuvre d'un critique ou du criminel les cinq lettres de Trump écrites avec des fusils mitrailleurs des pistolets et des revolvers des pistolets avec silencieux je ne sais plus décrire pas plus décrire les armes que les arbres les barillers les calibres les modèles mais une mitraillette forme la barre horizontale du t tandis qu'un fusil en forme la barre verticale il fallait penser il fallait communiquer les deux villes sont meurtries le petit montage qu'il a réalisé avec les silencieux ces barillers et ces armes automatiques ont-ils été conçus avant ou après le meurtre les blancs ne peignent pas leur visage ils font des montages avant la chasse des montages pop dont tu ne sais de quel côté ils sont si ça dénonce ou si ça annonce ça t'enfonce on joue ce oui-play 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 fair-play il ne faut pas trop y regarder demande-toi encore de quoi est morte Marilyn fait du dacapo avec sa peau il existait une vraie femme derrière l'image cinquante images pour te le dire sur internet tu trouves deux photos de la jeune Linda deux photos elle est devenue femme sans photo a fait histoire toute seule à la force du poignet dans le présent sans représentation Linda est morte le 25 mars 2018 à Topeka, Kansas morte d'une morme en sérigraphié haute en couleur à un moment Vivaldi c'était fini les castrats plus personne n'en voulait bac à outrance mais là le blond patine t'en fais encore des films tu fais le doron la robe blanche de 7 ans de réflexion s'est vendue en juin 2011 à 5,6 millions de dollars 416 000 euros pour la Rolex d'Andy Warhol référence 35-25 en acier et en or si tu ne sais pas ce que ça vaut Christie's te le dit merci merci si vous avez des questions sinon ça peut être je ne sais pas pour moi l'ensemble dans le travail sur la langue il faut dire que les corps caverneux sont 8 séquences qui ont 8 modalités d'écriture totalement différentes qui vont certains ça peut aller ce qu'on pourrait caricaturer en poésie sonore certains en prose je dirais qu'il y a un passage de prose qui n'est pas celui-là jusqu'en des poésies presque à forme fermée beaucoup plus travaillée et jusqu'au collage donc en fait c'est 8 langues différentes 8 façons de travailler donc c'est un projet politique et dans le travail sur la langue je ne l'excluerais pas d'un ensemble il y a une façon d'aller à la langue donc chacune on pourrait dire que chacune des 8 séquences pourrait avoir une dénomination en soi si on voulait être assez sourcilleux dans la façon du langage dans le plus ou moins de documents le plus ou moins de réalité le travail sur la langue chaque chapitre pourrait plaire ou déplaire d'un certain point de vue ou sous un certain angle je pense que c'est justement l'ensemble qui fait que l'ensemble des séquences qui sont construites qui fait que justement pour moi ça relate de la poésie c'est que justement ce qui se redistribue se redistribue systématiquement par un travail sur la langue et c'est bien pas uniquement mais c'est dans cette pluralité cette densité du travail sur la langue la temporalité pour moi ça reste oui absolument le travail sur la poésie mais par le montage aussi le fait de convoquer ces trois oui la simultanéité ces trois morceaux sans chercher à justement à justifier plus que ça le lien entre les trois là il n'y a pas de travail effectivement il n'y a pas de travail de personne pas remplie de chair fictive j'ai laissé tel quel la juxtaposition l'ensemble du projet de juxtaposer il y a des faits divers dans l'ensemble dans l'ensemble des séquences mais justement ces faits divers alors moi je ne rentre pas je n'approche pas des personnes il y a quand même une question de regard mais effectivement à aucun moment je ne fais vivre quelqu'un qui est dans un fait divers ils sont réduits plus à la façon de fainéon dans certains cas ils sont extrêmement totalement réduits concassés et dans d'autres cas il ne reste plus qu'une allusion à quelque chose qui a brûlé enfin vraiment de loin une fois je reprends un poème une forme codifiée et j'en fais un fait divers donc je m'approche différemment du fait divers et en effet ce qui se passe se passe dans la langue avec l'absence dans cette séquence là c'est plus proche du collage ce qui se passe dans la langue